C'est bon, vas-y, ils se sont mis pas arrêtés ? Non, ils l'ont pas vu, putain la folle elle a sorté comme ça quoi ! Tu sais où est la bagnole ? Que je sais pas si ils ont fouillé le coffre ou pas, sinon on peut récupérer. Putain, j'ai tout récupéré ! Il se pourrait aussi que j'avais peut-être pas le permis de conduire ! QUOI ?! Petit débrief de la semaine, une nouvelle prospect aujourd'hui ! Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un meuf là-bas avec les cheveux bras, c'est Lola. Bienvenue ! Qui était un moustique avant. Bravo Lola ! Merci ! Ouais ! Bienvenue en enfer ! On a Robert ! Robert ! Robert ! Difficile de pas savoir qu'il est là ! Oh bah d'accord, Roger ! Oh bah d'accord, c'est quoi ? C'est les Mayans ! C'est une blague ? C'est une blague ? Vamos ! Vamos ! Vamos putain ! Je vais prendre la carte d'identité. Pour la photo, tu peux dire ? Viva les Mayans, par favor ? Oh putain ! Et ça, j'ai pas fait pire ! Et ça, j'ai pas fait pire. Oh bah bah voilà ! Ré, t'ambé ! Viva les Mayans, par exemple. Et ça, t'es pas du cercle, là ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! On t'a pas à terre ! On t'a pas à terre ! Oh la ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! J'en ai pris une bonne quand même ! Ouais 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 ! Lève ton bras ! Lève ton bras ! Ouais ! La jeunesse l'emporte ! Voici Lola ! Merci ! Eh bah y'en a qui sont arrivés au premier, mais ils ont pas franchi le portail ! Oh la la ! Eh ! Comment on fait, là, du coup ? Ah ! Allez hop là ! Wouh ! Dodan ! Comment dégager un lost de chez lui ? Oh putain les enculés ! Ils sont tous repartis d'ailleurs ! Ils sont repassés y'a même pas deux minutes là ! Oh ! Eh ! Je crois que je vais mettre un chapeau mexicain et je vais marquer euh... qui suis-je ? Et encore, j'y savent pas, on a cinq maisons, hein ! Dans le quartier là-bas ! Je vais leur répondre, plus que cinq à dégager ! Comment vous allez ? Ah ! Ça va et vous ? Ah ! On a connu mieux ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Euh... bah comme d'habitude hein ! Les Mayens ! Les Mayens ! Merde ! Il va falloir... Par là ! Il va falloir faire des représailles ! Euh... On sait pas trop sur quel pied danser a vécu ! Moi j'ai envie de tester mage de combat sur eux quand même ! Ah bah ça ! J'espère bien mon VP ! Bah oui ! moi je suis pas dansé ! Ok ok... Bon euh... On a ce qu'il faut euh... there areまだ ? Pas de soucis ! Alors... trois cents Cohésisa ! C'est ça on fait essayer ça ! Un cherch designer maette aujourd'hui ! Sinon monsieur, dame, tout se passe bien chez vous ? Bah écoute à merveille ! Tout se passe comme prévu ! Sur des roulettes ! J'aime comme ça ! J'aime quand tu te penses comme ça ! Ah bah c'est parfait alors ! C'est parfait c'est parfait ! Tout se passe comme que des rouettes ! Ah ! Et vous sinon, à part les Mayens qui vous embêtent, ça va ? Tout roule, tout roule tranquille. La vente t'as ? Egalement, ça se passe plutôt bien. Après ces derniers jours, il y a pas mal de petits problèmes au niveau de la ville, avec les concitoyens, etc. Pour tout ce qui était vente, mais ça a l'air d'en remarcher, donc pas de problème. Un peu de questions, vous vendez où ? Sur le territoire, avec les bouloirs, comme on a l'autorisation. Mais à part ça, au niveau des usines, il y a pas mal de monde. Il y a également au niveau, je sais pas si vous voyez Burger Shot, si ça vous parle, à côté d'un commissariat. Il y a des petits ponts comme ça. Là au dessous, je suis prêt du Bahamas. Voilà, ouais. A cet endroit là aussi, il y a pas mal de... Parce que vous allez avoir des fautes à l'entendre. Comment donc ? Parce que vous allez avoir dog, le temps à l'entendre. Dog ? War dog, la zone historienne. Ça se fait rarement. Si vous y allez, vous évitez de passer devant les entreprises. Il y a le ministre, il y a le ministre qui travaille là-bord. D'accord. À la boucherie, ok. Vous avez été de vendre, vous avez été de passer 40 fois. D'accord. Ok. Les prochains que j'attrape, là-bas, War dog, c'est pas mon territoire, j'en ai rien à foutre. Mais les prochains que j'attrape devant les entreprises, ils finissent au fond d'une cave. Parce qu'elle a dit pour moi si c'est bon, j'en ai marre. C'est normal, c'est normal. Donc, je sais pas si vous vendez là-bas, si vous vendez pas là-bas, tant mieux. Ça me dit rien. Jamais devant les entreprises. Non. Ça me dit rien, je sais pas si vous. Moi je sais où c'est, mais on vend jamais là-bas. Ok. Parfait. Nickel. Et on vendra pas. De passer 40 fois. Ok. C'est bien reçu. C'est nickel. Vos numéros de mallette. Vous pouvez déjà les voir dans la mule. le.... ça faisait une semaine, j'étais en ville, j'ai cru, j'allais perdre mon coeur. Il y a les allaites. C'est une Mayans qui passe en klaxonnant. Oui, ça arrive souvent les connards qui viennent devant Chou pour klaxonner. Toutes les 20 minutes. Oh sa mère, ma moto est plus là ? Sinon je vous aurais plus. Tu mets des coups sur la route, puis voilà. On met des petites cerfs. Où les prospects ? Oui, et puis on a des baraques. De l'autre côté, là, en ville. Ça, ça vient taguer sur nos maisons. non tu sors le canon ci et puis voilà c'est de la racaille ouais mais c'est des grosses couilles on sent un canon ci et vont sortir un calibre 50 et c'est surtout qu'ils te disent vas-y on va se taper au point et ça sort les points américains quoi la prochaine fois j'appelle j'appelle la kimberley je lui dis kimberley m'a passé le tout ce que je vais lui trouver la pense à se baisser mort j'y ai pas tu en plus ça tape en traître en plus le marien le mayans dmc le mc des mayans s'il est près de venue de la station donc c'est un peu qu'il faut un veni wood qui revendique en plus ça revendique un peu toute la ville en même temps oui oui écoute un dimanche une personne autre zone rien à foutre bon si le joueur vienne sur notre zone bah on sera pas pareil ils sont bizarres ces mexicains bah ce qu'ils voient ils ont à vouloir jouer les gros trucs comme ça c'est que comment vous m'en parlez ça a des tweezers de lion tout ça moi j'aime pas beaucoup ah bah ils essaient de revendiquer un peu tout et puis faire un peu comme ils veulent et montrer que c'est des gros bras faire des malins à passer là et puis aller à la salle à faire des malins aussi attaqué à la salle porte même la con qui le faisait avant les coréens si c'était que des tags mais quand tu es en train de faire des pompes et que tu te fais taper dessus tu es là c'est quoi oui bah ça oui après c'était contre apparemment c'est acceptable c'est bon c'est pas vous voyez un marat faire des pompes vous pouvez y aller à fond ça veut dire ça veut dire non vraiment entre nous et en fait tu vois c'est plus comme des pires rongeurs contre l'art de temps en temps donc les chaussures et une voiture dans la collection ça serait pas mal bah j'ai une prime ou de famille mais j'ai pas celle des marats ouais bah écoute nous t'as julien et d'autres gars nous qui sont partis chercher bas vous avez vu le tweet dans l'étape là de chicha aussi où il ya les camions dans la flotte c'est bien on en découvre tous les jours mc poiscaille c'est pas le nôtre non non c'est pas le nôtre c'est un truc de consulter enfin c'est quand même oui je trouve ça un peu un peu con ceux qui vont vers les cons titres des lots c'est ce qu'ils aiment bien vos couleurs mais qu'il est à base qu'ils font regarder ce qu'on va vous faire non mais c'est la charge de revanche va voir pablo béni j'essaie de faire la même dans sa concession on peut aussi acheter des camions comme d'ailleurs tu avais réglé ton souci de camion l'eau qui est tiré sur tout le monde toujours pas toujours pendant c'est toujours pas si qui s'est trou du cul mais c'est parvenu en fait on peut pas le trouver parce que tout le monde d'accès à ce véhicule là donc c'est une chasse fantôme quoi c'est ce qu'ils devraient être réservés aux ouais les données aux missions d'intérim effectivement apparemment non j'ai déjà été voir ça avec la mairie apparemment non ça fait après c'est intéressant quand tu vois le nombre de like il s'auto like entre eux et terminer quoi peut-être monter le marat parti comme ça ouais je le fais monter je le vois pas le rapport qui est dans l'étape il faut que tu es dans les sautent en appli tu cliques sur le coeur et tu vois d'ailleurs les trois caves des tweets c'est les mayens on est en troisième place on a fait le plus possible qu'on pouvait faire la ville à 120 avec une commandant qui me pousse par dessus avec une mule chargée à avoir à bord de mètres c'était assez épique voilà on a dit que c'est bon t'es passé un peu connaissance donc 93 ans ok ok c'est parfait et bien écoutez si pour les armes que j'ai d'hier sont intéressants contacter marc ça marche ou une autre personne que vous avez normalement et là on fait comme ça et puis voilà c'est parfait pour nous je vous remercie impeccable arrangé vous d'avoir d'argent le soir si on fait la livraison quand même ouais non bien sûr c'était hier comme c'était absent du coup problème il est réglé et en avant ça n'arrivera plus parfait nickel si vous avez besoin d'une autre livraison de mètres pour l'instant on n'en fait pas on a stoppé les commandes à donc pour l'instant c'est à stand by on vous le revira parce que ça y'en a pas ça va par contre ce que vous avez 5000 c'est une semaine à l'avance d'accord ok ça marche voilà sur ce monsieur dame vous faites une bonne soirée également et bonne soirée à tantôt et bonne soirée à vous un 8-3 avec les mayans oui 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 salut la porte ouverte avec moi deux secondes s'il te plaît je viens avec toi deux secondes s'il te plaît dis moi tout ding dong c'est les mayans là bas ou ça je sais pas il ya plein de motos qui passent et je pense que c'est les mayans ils passent en faisant pote pote oui ils ont décidé des nouveaux travaux on est plus patient là le seul truc qui me fléchit tu vois c'est si on doit aller travailler et qu'ils nous suivent comme ça ils savent tu vois qu'ils sont tous regroupés ils nous regardent ah ouais je vois ouais ils surveillent tout ça parce qu'on est en rendez-vous c'est ça c'est ça putain quelle petite patra les enfleurs est-ce qu'on ferait pas un petit tir au pigeon là pour qu'ils se dispersent un petit peu ah ouais moi je dirais oui donc en fait c'est quoi l'idée la cd nous suivre je découvre un quelque part c'est ça c'est ça sur leur tir dessus c'est maintenant agir entre autres je t'aurais reçu les ordres de qui par rapport au on l'attend et je lancerai le feu si on tire les pouvoirs inaugurer ton flingue ah là là fais moi plaisir hein vipi t'en penses quoi là ciao allez moi j'en ai marre moi j'en ai marre ah c'est bon attends mais mais si on fait ça du coup c'est peut-être une déclaration un peu de ouais c'est clairement une déclaration bah ouais bah là on se met sur les toits on se place bien on les allume bah oui mais chez nous c'est notre trottoir euh ouais c'est notre trottoir non mais là ils sont de l'autre côté ils sont sur notre trottoir non bah on est devant chez nous ils n'ont pas rentré dans la même situation je crois non non il y a interdiction ça attends on va faire une petite danse salsa ils sont entrain de danser là je crois salsa on va s'en repartre on va s'en repartre là non 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 si on tire on lève y a les flics qui viennent et nous on rentre dans le MC et terminé et c'est les flics qui les allument bah si on tire c'est déclaration hein alors qu'on a dit qu'on devait pas tirer et qu'on faisait pas de déclaration y en a un qui s'est mis sur le toit Faites une photo du gars sur le toit, ils vont avoir des problèmes avec les taxis. Il y en a trois de l'autre côté du taxi, hein, qui sont sur le toit. Oh putain, ils ont un pompe. Ouais, ouais, je viens de le voir, là, putain de gros pompe, hein. Après, il y a une bagnole qui s'arrêtait, là, ils sont en train de discuter avec, et les autres dansent. Ils sont dix. Par contre, Buck, tu me confirmes, hein, s'il y a un seul tir de leur part, on bombarde, hein. Un seul tir de leur part. Un seul tir de leur part, là, on est con. Ah, j'ai une tête en visu, là, je peux tirer. Ah, sa mère, je peux tirer. Non. Putain, il y a ceux qui sont là-haut aussi. Putain, en fait, ils sont vingt, quoi. Là, j'en vois quatorze, et encore, à mon avis, il y en a qui sont dans le bar en haut. Bah, ils sont en face, en train de nous provoquer. Bah, c'est surtout que là, ils vont se fatiguer, parce qu'ils perdent du temps. Et c'est tellement de la merde que ceux qui bossent pour eux, comme Cassie, préfèrent venir chez nous qu'aller chez eux. Bon, qu'est-ce qu'on a prévu de faire de fun ce soir, pour pas les voir ? Ah, il faut qu'on discute vite fait de quelque chose, là, avec tous les autres. Bah, on rentre tous à la table, comme ça, ils voient plus nos gueules, ils se cassent. Allez. Parce que là, ils sont trop contents qu'on sorte dans la rue et qu'ils nous voient, qu'ils voient qu'on est bloqués. Non, parce que nous, on est là quand même, tu vois. On est là pour défendre notre territoire. On doit vite fait faire un petit vote, là, concernant Cassie. On va commencer par là. Cassie, qui est la copine de Hugo, qui est ici à ma droite. À savoir, Cassie, je sais que plusieurs d'entre vous sont tout à fait d'accord pour la prendre chez nous. Le seul... Non, même pas le seul hic. Aujourd'hui, elle nous a fait un petit aveu. Enfin, hier, elle a fait un petit aveu à Hugo, qui m'ont partagé, là, tout à l'heure, les deux. Comme quoi, avant, elle a travaillé pour d'autres personnes. D'accord. Ça, on le savait déjà. On le savait déjà qu'elle travaillait. Elle ne voulait juste pas... Ouais, voilà. Elle ne voulait juste pas nous dire le nom. Mais ici, comme elle s'est rapprochée beaucoup d'Hugo et qu'ils sont maintenant ensemble, elle lui a fait part de ce nom-là. Et il se pourrait qu'en fait, avant, elle bossait avec les Mayans. Ah, c'est mort. Mais qu'à partir du moment où elle s'est rapprochée de Hugo, elle aura pu adresser la parole et plus rien après, avec eux. Après, étant donné qu'on est déjà en guerre... Ah, mais c'était régulière, Hugo ? C'est... Ouais, putain, ok. Après, c'est du business, hein. Les connaissants... Maintenant, du coup... Les gars, maintenant, du coup... À savoir que Cassie voudrait nous rejoindre. Voilà. Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, on va procéder à un vote, tous ensemble. Si on l'apprend ou pas. À savoir également, avant que quiconque vote, et que je laisse la parole à ceux qui veulent, Cassie, tout à l'heure, a été parlé avec Ezekiel à Mayans, avant de lui dire ce qu'il a dit. Elle a été le voir et parler avec pour leur dire qu'elle ne voulait plus rien entendre parler d'eux, plus rien faire avec eux. Et qu'elle s'était rapprochée de Hugo. Ce Mayans-là lui a dit clairement que s'il la voyait avec un cuir, elle allait avoir des sérieux problèmes. Donc, des menaces. Et elle m'a dit que les menaces, ça ne lui faisait pas peur et qu'elle voulait vraiment rejoindre l'élastique. C'est surtout que des menaces des Mayans, on en a déjà tous. Pour ma part, elle a voulu discuter avec moi, d'accord ? Parce que, comme ça, Hugo, il n'était pas objectif là-dessus. Et elle m'a dit, par SMS, qu'elle comprendrait qu'on change d'avis. Pour l'apprendre parmi nous. Mais qu'elle voulait qu'on sache que si on prend le risque de l'apprendre, elle est à 100% avec nous. Et qu'elle apprécie beaucoup l'équipe, tout particulièrement Hugo, et que jamais elle nous trahirait. Voilà, c'est ces mots qu'elle m'a dit par SMS. Moi, je fais confiance à mon VIP. La confiance en elle est à 100%, Hugo ? Voilà, comme j'ai dit... Moi, je travaille avec elle et c'est une femme qui est très efficace, très gentille et qui conduit mieux qu'Hugo. Elle nous a acheté pas mal de pochons ces derniers jours. Mais vraiment pas mal. Des 200, des 300 tous les jours. Elle a l'air d'être efficace sur le terrain. Maintenant, à savoir si éventuellement on la prend parmi nous. Dans tous les cas, avec les Mayens, c'est déjà la merde. De toute façon, elle ne se baladerait pas seule. Voilà, dans tous les cas. Une goutte d'eau dans un océan. Ça, c'est clair et net. C'est juste, voilà, exactement comme Liam a dit, c'est une goutte d'eau dans un océan. Donc j'ai envie de dire, pour ma part, je suis pour. À vous maintenant de me dire. Moi, j'ai une question. Dis-moi. Depuis quand elle ne bosse plus avec les Mayens ? Depuis qu'elle s'est rapprochée du Go, du coup, ça fait combien ? Semaine dernière. Depuis jeudi dernier. Ça reste très... Depuis qu'elle fait des affaires avec nous. Mais business is business, elle était en solo. Voilà. En solo, c'est pas facile de se débrouiller. C'est ce que je lui ai dit. Nous, avec Romain, Romu, Brian, on faisait partie d'un gang avant. Et là, on est à l'heure actuelle. Le passé, c'est le passé. Voilà, exactement. Comme tu dis, Jenna, mais j'ai confiance. À savoir qu'on a tous... Ça me bloque un peu, là, je vous avoue que moi... À savoir qu'on a tous un passé derrière. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Oui, oui, je sais bien qu'on a un passé, mais là, je trouve que ça peut trop... C'est une certaine qui a besoin de frères. Tu te fais confiance, Jenna ? Je te fais confiance, oui, c'est vrai, mais je vais avoir... Ouais, c'est vrai que là, je suis pas trop... J'ai un peu un petit qui fait entre les deux, là. Pour vous parler de passé, là, au club, on a un exemple du top du top. Non, mais moi, c'est pas le fait du passé. Admettons, moi, c'est comme ça que je réfléchis dans ma tête. Moi, admettons, je sais pas, elle se sépare avec Hugo pour peu importe quelle raison, elle veut se venger. Mais tu vois ce que je veux dire ? Dans tous les cas, elle est lost. Ah oui, si elle veut se venger, elle y passera. Et que... Ouais, je sais bien, mais il y aura quand même, voilà, des infos qu'elle saura, tout ça. Dans tous les cas, ça, on lui dira, quoi, après le vote, qu'on la fera venir, quoi, il y aura plus de mayonnaise dans les parages, bien sûr. On lui dira clairement les choses, comme on l'a dit à chacun, on vous laisse une semaine de prospect. Vous avez une porte de sortie, toujours, mais qu'à partir du moment où vous avez le cuir de membre, là, par contre, c'est les deux pieds devant. Et il faut qu'elle soit sûre de ça. Et je pense que Hugo, on en a déjà parlé avec. Bien sûr. Bon, après, je la connais pas plus que ça, mais... Je dis d'ailleurs que je serai impartial, et que le côté pro restera côté, comme toi, avec Agna, où tu fais très bien. Je ferai exactement pareil, côté pro, côté perso. C'est une question de travailler pour les miennes, c'est juste faire comme avec nous, quoi, mes sticks, hein. Voilà, de la vente, ouais. Ok. André, je crois que c'est des informations qu'il m'en est, ou des collègues comme ça, je sais plus trop. Moi, je pense qu'elle peut... Elle est pas obligée d'avoir le cuir, tu vois, elle peut juste être la régulière, traîner avec nous, ou sans savoir sur nos activités et tout. Elle peut pas être régulière, elle veut travailler. Elle est venue aujourd'hui. C'est un peu régulière, ça l'intéresse. D'ailleurs, elle sera pas régulière, elle sera prospect. Moi, je vais pas vous mentir, je suis un peu comme Elie, je suis perplexe, parce que je la connais pas, donc je peux pas savoir si elle travaille bien, si elle est loyale et tout. Après, c'est sûr que je te fais confiance, c'est clair et net. Ah ouais, elle te va être très bien. Je vous fais confiance à vous toutes, vous voyez, mais... Je sais pas, moi, ça me bloque quand même, je suis comme Elie. C'est le but du vote, hein, c'est le but de le voir, on pourra utiliser ça. Exactement, et dans tous les cas, elle a une semaine de prospect, on a une semaine encore pour se faire un avis sur elle, et apprendre à la connaître, et voir ce qu'elle veut. Ça coûte rien. Elie ? Ouais, moi, c'était pour dire, moi, le premier vote qu'on avait fait sur elle, moi, j'avais dit oui. Parce que bon, je me suis dit, bon, voilà, c'est la régulière du go, ok. Mais là, je viens d'apprendre qu'elle a bossé pour les Mayans, là, je vous avoue, ça me bloque vachement beaucoup, là. Parce que c'est vrai que moi, je la connais pas plus que ça, je la connais pas... Et si je te disais que moi, je travaillais avec les Mayans, ça va ? Chez Wagner's ? Maintenant, t'es VIP, donc... On a tous bossé un peu pour tout le monde. Bah oui, c'est ça. C'est bien, mais là, j'ai une très bonne entente sur les Mayans, ce que je vendais sur leur territoire, que je leur disais bonjour tous les jours, et que je leur donnais des infos du style quelqu'un vend sur leur territoire. Ouais, mais t'avais la couverture d'un groupe. Là, je te parle de maintenant qu'avec les Mayans, c'est pas tout rose, quoi. Oui, mais justement, comme c'est déjà pas tout rose, bah ouais, du coup, elle a quand même besoin d'une protection. Parce que si elle continue à voir go et qu'elle est menacée, ils vont la faire chier quand même. Mais ça veut dire que c'est Moulette qui va devoir gérer si elle est régulière. Et dans tous les cas... Parce qu'ils vont pas supporter, hein. Et dans tous les cas, on a besoin de bras en plus. Ah, ça va pas oublier cette info-là aussi. On a besoin de personnes en plus dans le club. Et c'est quelqu'un de très actif. Très présente, ouais. Enfin, bref, du coup, on va procéder au vote. Levez le bras ceux qui veulent, qui sont pour, pour qu'Assy nous rejoigne. Moi, je vote un petit oui, mais j'attends de voir. Bah, c'est le but de Prospect, hein. Moi, franchement, je peux changer d'avis dans la semaine si ça se passe pas bien. C'est comme pour avant, hein. J'étais pour qu'elle soit régulière. Quand j'ai vu toutes les merdes qu'elle a ramenées, j'ai dit non, on peut changer. Je sais qu'elle marche très bien. Quand tu vois qu'elle nous achète 500 pochons en deux heures et qu'elle a tout vendu, elle a rien à dire. Mais après, je rejoins ce qu'ils se disent. Oui, elle bossait avec les Mayens avant. Et moi, me l'a dit, c'est à lâcher des infos. Mais qui nous dit qu'elle va pas continuer à lâcher des infos ? Bah, parce qu'elle est avec Hugo. Qui sera chez nous ? Bah, c'est ça. Qui elle lâche. Elle lâche, elle sait qu'elle parle les pieds devant. Elle sait à quoi s'attendre. Elle va pas prendre de l'histoire. Je rejoins juste Andrew et Lynn. Je suis perplexe sur ça, c'est tout. Par rapport à ça, on devait dire quoi, nous, à l'époque de l'ancienne ville avec toi ? Comment ça ? Comment ça ? De ton passé. C'est pareil, j'ai envie de dire. On a fait confiance pourtant. Et regarde aujourd'hui, on en est. C'est vrai. Voilà. Je t'aime bien mon VIP. Mais franchement, j'ai qu'une parole et ce sera la même que j'ai fait avec Buck au sujet de... La parole qui a failli faire arrêter mon coeur le soir où il me l'a dit. Voilà. Je vais te le dire. De toute façon, je l'ai dit, j'étais cash tout le temps. Moindre connerie qui se répercute sur le club ou quoi que ce soit. Ou envers toi, si elle t'a fait une crasse. Enfin, si elle bossait avec les Maynets et qu'elle t'a balancé par exemple. C'est un exemple. Bah, je serai la première à l'égorger. T'inquiète à moi, ils ont fait tout le tour de la table. Et s'il a dit, par contre, le moindre problème, etc. Ce sera moi qui viendrai t'égorger. J'étais là, il ne m'avait pas dit ça Buck. Bon, je m'en vais du coup. C'est bon, c'est fini entre nous. C'est pour l'instant, ouais. Ça tient, ça tient pour l'instant. Comment ça ? Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire quoi ça ? Attendez, attendez, attendez. Je lève la table ! J'ai quelque chose à régler. Et quoi ? J'en ai discuté avec plusieurs personnes ici présents. Là, tout à l'heure. On était d'accord sur le fait de les nier. Et de faire comme s'ils n'étaient plus. Donc s'ils viennent nous adresser la parole, on les nie. S'ils nous soulèvent, on fait ce qu'ils veulent, ce qu'ils demandent. Et voilà, même si ça saoule, on fait ça et après, on reprend nos bécanes et on se casse. Oui, mais par contre, je ne sais pas si on ne peut pas rester toute la soirée dehors. Justement, à savoir... Voilà le problème. À savoir, est-ce qu'on reste dans cette optique-là ou alors on rentre dans leur jeu ? Ça dépend comment ça évolue, votre sage. Comme il a dit Bran, il a écrit un très beau texte. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passait si nous, on faisait ce qu'ils font là. À l'époque, un très bon exemple. Donc là, ils ont le droit de rester là-bas, de squatter, de nous observer avec des jumelles toute la soirée. C'est un lieu public. Ils ont raison. C'est un lieu public. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Ils ont le droit. À savoir que quand, à l'époque, Alvaro était corps parmi nous, on était au coiffeur de Mirror Park avec Mia. Et les Mayens sont arrivés. Oui, ils attendent quand même devant la riche et ils nous observent à une des jumelles. À savoir qu'on était dans le coiffeur. Moi, je sors pour m'en griller une et il y a un Mayens qui vient de trouver. Il me dit, viens, on va parler plus loin. Je le suis, on parle. Il me fait, qu'est-ce que vous faites là ? Je dis, ça ne se voit pas, je suis au coiffeur. Il me dit, je m'en fous, vous avez 30 secondes pour partir. Je dis, écoute, laisse-moi le temps de rentrer à l'intérieur et de voir ça avec mon presse. À l'époque, Alvaro était président. Il m'a fait, ah, parce que ton presse est là. Je fais, rentre et tu verras par toi-même. Du coup, ils nous ont laissé 30 secondes pour partir. Je rentre, je préviens Alvaro. On prend Mia, on se casse. Il s'espoirait qu'Alvaro, avant de partir, il est lâché, salut les tacos. Et du coup, il m'a braqué sur la bécane. Ils l'ont fait descendre de son véhicule ainsi qu'après, leur avoir tiré dessus. Ils l'ont fait descendre, mis contre le mur et ils lui ont demandé de s'excuser. Sinon, il me plantait. Et du coup, c'est des choses qu'Alvaro a fait, mais pas directement. Il a dit, d'accord, je sais, je n'aurais pas dû dire ça, etc. Mais voilà. Et jusqu'au bout, il n'a pas voulu s'excuser. Jusqu'au moment, ils m'ont mis le couteau sous la gorge et du coup, là, il s'est excusé. Et on est parti. Mais pour le coup, c'était ce qui s'est passé à l'époque. Maintenant, là où est la question, qu'est-ce qu'on fait ? On rentre dans leur jeu ou alors on y est... Il faut être patient et ce n'est pas facile. Ce serait bien d'éviter de sortir tout seul au moins d'être en binôme. C'est ce que j'ai de l'en venir. Ah bah d'accord, ok, désolé. Il n'y a pas de problème, tu fais bien de le rappeler. Il n'y a pas de très attention aux OP. De toute façon, je pense qu'on est tous d'accord que ça ne sert à rien de faire sur ça. On n'a actuellement pas les moyens. Après, plus tard, quand on sera un peu mieux, qu'on sera rentré dans le business d'armes, qu'on sera mieux armé, etc. Là, oui, c'est sûr qu'on pourra rentrer dans leur jeu. Mais là, actuellement, c'est compliqué. On sait qu'il y a certains groupes qui ont un peu les morts contre les Mayans. Est-ce que quand ils sont comme ça réunis devant chez nous, ce n'est pas le moment de donner une petite info cadeau, tu vois ? Ils ne sont pas chez eux, ils ne sont pas... Voilà. Je suis pour. C'est vrai qu'éventuellement, on ne peut pas le faire mais au moins, on a la visite et on peut les couvrir. Ou alors, on leur demande de faire une diversion peut-être aussi. Ouais, ouais. Ils sont où là ? Ils ont bougé ou pas ? Ouais, ils ont bougé. On a des quoi vendre ou pas ? Tu vas aller vendre alors ? Chacun son type de détente. Moi, si je reste enfermé ici, je ne vais pas être bien. On aille faire une grosse OP, OK, mais... C'est la situation actuelle. Tu ne peux pas non plus dire les couilles des risques et... Oui, mais vendre, on enlève les cuirs. C'est pour ça, tu vois. Les grosses OP, je comprends. On a les gros camions qui sortent de là, c'est grillé. Mais si on se change qu'on est en racaille et qu'on va vendre, en soi, normalement, je ne peux pas savoir ce que c'est nous. Ah, d'ailleurs, petit mot, petit mot important, parce qu'on n'en a pas parlé. Là, ce qu'il a dit par rapport aux mimises et tout, c'est bien là où on vend. Je dis qu'on vendait pas là-bas, mais c'est vraiment sur le territoire. OK, ben, on va aller. C'est où ça ? C'est où ? Les usines vont aller vers les docks. Ah, OK. Ah, ben, c'est là qu'on s'est fait choper. En plus, c'est pour ça. Plus pour ça. On allait avant aux usines où j'avais proposé. Moi, j'ai dit non pour le rassurer, mais c'est là qu'on va. Ah, c'était là, en fait ? Ouais. Bah, moi, j'aimerais bien. Franchement, il n'y a que ça qui me détend. Bah, moi, ça ne me dérange pas. Je préfère aussi vendre que faire un cache-cache. Je veux bien. Moi, il n'y a pas de souci, mais c'est risqué. Moi, je ferai chauffeur. Allez-y. Chauffeur. Si Agnès, vous avez dit venez, on va faire des photos à la salle. Vous avez le droit de tous me donner un coup de poing et de dire non, Agnès, ça, c'est bêtise. Ouais, mais bon, ça me fait chier, tu vois, parce qu'au final, c'est ma faute là-dessus. Ouais, mais c'est pas grave. On était tous d'accord, non ? Ouais, mais bon, j'ai insisté. Tu vois, j'ai dit, allez, s'il vous plaît, je veux qu'on aille à la salle. On a des belles photos quand même. Non, mais ça me fait chier. Après, si c'est toi qui a appelé les Mayans, là, on t'en voudrait. Non, mais voilà, c'est un rap-bol. Après, si tu veux, je te mets une droite. Il n'y a pas de problème. C'est quoi le boy, là ? C'est quoi le boy ? On va mettre une droite à Anya. Pourquoi faire ? Pourquoi ? Elle a dit qu'elle a... Oh là là. Pourquoi faire ? Non, 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 parce qu'elle culpabilise qu'hier, on soit allé faire des photos par sa pop. Ah, mais non. Mais comme on a dit, on était tous d'accord d'y aller, donc il n'y a pas de... C'est rien. C'est la rue, t'inquiète. C'est les copines. Ah, c'est bien dit, ça. On va faire le truc avec Cassie, là, en face. Par contre, restez bien radio. C'est important. On va chasser les O'Neill. Ah ouais, ça des foules. Ça vous a pas servi de son ? Il n'a pas assez de problème. Non, mais le jour, ça vous a pas servi de son ? Mais si, mais parce qu'on avait mal fait. Mais c'est passé que l'autre genre. On a fait un barbecue. Par contre, vous n'allez pas au nom du club. Allez-y. On n'y a pas, on n'y a pas été au nom du club. Ah, non, on n'est pas le cœur. Ah, c'est pas débile. Bon, alors on est ensemble, tous ensemble. Mais bon, si c'est comme la nana fouille, c'était pas l'encre. Ouais, mais là, moi, je préfère quand même aller vendre parce qu'on y gagne quelque chose. C'est juste que je me dis, il est peut-être plus important de faire de l'argent en ce moment que... Bon, on va faire le truc de Cassie. Après, on va pas aller vendre à 15. Chut, chut. Tiens, Cassie, vas-y, viens, viens. Fais pas la timide. Alors, Cassie. Présente à tous, Cassie. Bonjour, Cassie. Salut, Cassie. Salut, Cassie. Bonjour, Cassie. Oh là, oh là. Cassie, on t'a fait venir là maintenant pour te dire suite au vote, comme je t'en avais parlé cet après-midi. On a tous voté et on est combien là ? On est 13 et sur les 13, il a eu 7 non et 6 oui. Donc malheureusement, les non l'ont emporté. 7 non ? Bah non, il y a que Hugo qui a dit non. Il faut pas mélanger centimaux de travail. Ah oui. J'avais peur pour Madame Colisse. Quand on aura l'occasion d'aller chercher le pic cuir de prospect ainsi que rejoindre l'intranet, s'il te plaît. Et des gants blancs. Soit nickel. Et des gants blancs. Je savais pas qu'on était en aussi bon terme avec la cousin. C'est pour ça qu'ils nous laissent vendre sur leur territoire et tout. C'est qu'on est copains. C'est juste dommage qu'on peut pas leur demander à nous déparercer des mains. Oui, nous, tant qu'ils nous font pas chier, non, 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 j'ai presque envie de dire c'est quoi ton prix ? Vas-y. Dis-moi combien tu veux. Tu vas les soulever un soir, là, ça va les calmer. On te donne 100 000 et... Ouais, c'est ça. Je m'en fous, je crame. Tu vas les calmer. Quand t'as fini, tu sautes parce que j'entends que ça tirait pas loin. Nickel. Ça, on aime. Allez, bisous. On en lâche de temps en temps par-ci, par-là. Ouais, c'est ça, tranquille. On va donner l'un. Oula, moi, elle m'a fait une fente. On va dégueuler, là, c'est vrai, là. Ah, moi, si. Déjà, quelle idée d'aller dans un putain de parking, là. Comme ça, on voit au-dessus de toi ce qui arrive. C'est le dernier tour, non, vous inquiétez pas. En vue. Il y a voiture, il y a voiture, il y a voiture, il y a voiture. Reviens, reviens, reviens. Parce que là, il y a une petite voiture et je pense qu'ils ont appelé... Ouais, ouais, j'ai vu les bébés voitures. Attends, j'ai que des radins, quoi. C'est un par un, en fait, ce soir, pour moi. Oh, non. Évite de les mettre KO, sinon, il y a les EMS. Oh, non, mais bon, il était vénère, là. Il y avait un gars sur le parking d'en face, non ? Ouais. Dans une espèce de moto, je sais pas quoi. Après, tu vas me dire un parking, c'est un parking. C'est en face, là. Ce qui serait bien, c'est qu'il aille à fond de boîte au moment où les flics arrivent. Ouais, ouais. Ils le prennent en course-poursuite, on est tranquille. Tu prends un peu de désert pour des réalités, je crois. Ouais, j'aimerais bien. On monte en voiture. Elle a garanti, là. Je le sens pas, lui. Il y a quoi ? Bah, le mec, il a garanti bien juste à côté de nous. À deux doigts de s'arrêter. Et là, il va au parking en bas, donc aucune confiance. On attend deux minutes histoire de voir si je descends ou pas. Je pense qu'il nous tourne autour. Non, mais franchement, là, c'est abusé par contre. Vas-y. Yeah ! On est trop trop... On est fraîche. Ouais, je crois. Allez. Au pire, elle agir aux animaux dans mon appartement. Je crois que je rentre dans mon appartement. Ouais, je rentre dans mon appartement. Putain de bagnole, moi, c'est ma préférée. Ania, t'es au club ? Non, on a bougé en rubberboard, là. Je te fais un brief où on était censé lancer un braquage de bijouterie. Finalement, tout le monde ce soir, c'est mort. Mais on relance le plan demain. Ok. Donc si tu veux faire partie de la team, il faudra voir. T'as vu la touffe ? Allez, on cache les tatouages. Je me joins à vous en tant que pilote pour vendre un peu. Ok, super. Est-ce que tu manquais ma cousine ? Non, mais j'ai bien vu que tu voulais nous abandonner pour Léonil. Ouais, mais j'avais envie de casser des gueules. Me décompresser un petit peu de temps en temps. Ouais, mais moi, je décompresse, là. Tu vois, je suis zen. Toi, t'es une dealuse de drogue. Moi, ça m'amène rien à pour tout ça. Ouais, 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 ouais. Je suis jamais trempé là-dedans. Calme-y-toi. Il repasse, hein, voiture bleue. C'est bon, là. Oh, merde, tu l'as tué. Ouais, bah, écoute. C'est ça, d'aller à la salle. T'as vu ? La discrétion, un peu. Oh là là. Moi aussi, hein. Moi, de dos ? Tu sais pas, c'est moi, hein ? T'es une petite meuf dans une voiture sans permis. Désolé, personne nous arrête. Non, non, tranquille. Eh, tu crois que quelqu'un m'arrête, moi, dans une voiture aussi discrète que ça ? Je suis bien, là. Ah, je crois que t'étais dans le mal. Je suis peau des fleurs. Non, mais c'était le temps de me cacher le temps du truc. Sinon, je serais allée là. Je suis pas débile, hein. Regarde. Hop là, fini. Comment ça, on me voit ? Ils font des courses, ou c'est comment ? Eh, ça passe beaucoup, là. Ouais, mais ça va, c'est en bas. Ça veut dire qu'il faut qu'on reste en haut. Après, s'ils sont là pour faire des courses ou quoi. Ah, y'a un mec qui court, là-bas, t'as vu ? Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. T'as vu, on dirait deux vieilles, tu sais, dans leur appart, là. Les grosses comètes. Elles prennent les jumelles. Ah, t'as vu, lui, il a doublé, lui. Ah, t'as vu, lui, il est monté par là et tout. Putain, il a dû lui arriver ça dans sa vie, c'est sûr. Toujours rester aux aguets. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe. C'est exactement ça. Tu vois, ils font des courses. C'est les deux mêmes niveaux de tout à l'heure. Ouais, bah, s'ils pouvaient aller ailleurs, ça nous arrangerait. On a le temps de couler. Oh putain. Oh, merde. Y'avait une bagnoche. Non, mais je te jure. T'abuis. Bon, tu passes, frère. Allez, bougresse. Oh putain. Tu me fais peur dans ta conduite. T'as l'impression qu'il y a une bagnoche, tu te la prends, quoi. I got wasted. Musique